et bonjour à toutes à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle sector avec les adeptas oritas on reprend notre petite aventure et j'ai remarqué un truc que j'avais pas forcément noté lors des épisodes précédents c'est que au niveau des ressources sur la map on est assez déséquilibré en fait les ressources c'est les quatre trucs qui sont en haut il y en a quatre visiblement sur la map c'est représenté par les espèces de petits bunkers là contrairement à ceux-là qui donnent de la taille d'armée cela donne des ressources et en fait l'orc on a deux à côté de lui juste là qui pourra les chercher le nécro on a un collé qui n'a pas été cherché et surtout il joue hyper agressif parce que nous on n'a qu'un qui est quand même assez loin qui est ici et il est en train de le chercher en ligne droite en fait du coup il joue hyper agressivement là dessus là il y a un 200 points d'armée à prendre en plus donc on va devoir passer le tour mais je pense qu'il y a potentiellement il va falloir qu'on aille l'affronter là alors je sais pas trop comment ça se passe on va voir comment il avance de toute façon il va être obligé de au moins renforcer une fois mais si on prend ces cases est ce qu'il ya combat ou pas je ne sais pas encore on verra si on va ici ou si on va là s'il prend pas cette case on ira peut-être la chercher sinon on essaiera d'aller chercher les ressources mais je pense que ça risque d'être nécessaire et malheureusement notre armée est pas au top on n'a pas pu encore prendre nos améliorations QG pour débloquer nos nouvelles troupes donc tout va se jouer sur ce tour enfin tout ce qui va se passer pour la suite va se jouer sur ce tour lui continue d'avancer l'orc il est aussi très agressif il abandonne complètement les ressources après peut-être qu'il ne peut pas en profiter je ne sais pas et du coup il avance et il renforce ok très bien et donc lui il va renforcer probablement ok il monte à 1785 après qu'est ce qu'il fait et donc il va ici chercher ça et il s'est fait défoncer mais maintenant il a 2000 points quand même il a 2000 points donc au prochain tour il va forcément renforcer mais il peut encore aller chercher 100 là 100 là les ressources ici on n'est pas bien donc nous ici il y a zéro bonus mais je pense qu'on va aller chercher ça on va aller par là on va bloquer cette case on revendique et on va aller chercher ici des tyrannides à 1600 on peut les prendre on va poursuivre on va aller la chercher cette ressource pour déjà pour voir un peu ce que ça fait parce que c'est la seule qu'on pourra avoir et il se peut du coup que les nécrons soient les premiers que l'on affronteront sur cette planète et c'est vrai que là stratégiquement j'avais pas du tout fait attention à cette composition de map mais je sais pas si c'est aléatoire ou si c'est scripté mais en tout cas on est un peu désavantagé là dessus et c'est vrai que j'aurais pu effectivement rocher d'un côté chercher le 200 points d'armée rocher de l'autre côté chercher le 200 points d'armée parce que là on est un petit peu un petit peu dans le mal alors il ya ça à aller chercher je ne sais pas du coup ce que ça va faire l'objectif c'est 80 points toujours très bien on va reculer les hospitalières comme d'hab surtout que là on peut pas avancer en vrai donc ça ne sert à rien on va peut-être foutre les seraphines là pour qu'elles puissent voler et les autres là le rhino on va le mettre par là on va mettre des sortes de bataille ici est-ce qu'on peut pas donner elles ont tous les deux des épées énergétiques elles donc on peut pas faire mieux là non plus ici non plus elle il n'y a pas moyen au niveau de eux ils ont l'arc au fléau également là on n'a pas mieux et le rhino non plus on laisse 220 points rangés mais c'est pas très grave on est parti alors occuper la zone de contrôle donc il faudra quand même qu'on avance visiblement alors on va profiter de nos seraphines volantes pour du coup aller éclairer un petit peu on va aller là davantage c'est qu'elles ont un pistolet donc elles sont quand même capables de désactiver les charges ok on a déjà un exocrine avec son gros canon et des petites gargouilles volantes d'accord donc il va falloir qu'on se replie d'une case au moins pour être un peu planqué derrière ça et par contre on va couvrir devant alors on va envoyer nos arcoflagellants encaissés qui sont là pour ça avec la machine de pénitence nos autres seraphines pareil on va les mettre en volant on va aller couvrir le flanc de la machine de pénitence avec des pistolets pour contrer les charges toc on va se mettre par là avec elle avec vous on va là avec la chanones on va se planquer le rhino il va couvrir notre flanc des fois qu'il y a d'autres saloperies et ici il faut qu'on avance alors elle on va la mettre au centre on pourrait se mettre devant là mais on va pas être trop agressif non plus toc toi tu peux aller jusque là c'est parfait elle on va la mettre derrière on va mettre des sortes de bataille sur les flancs là on a un truc qui nous protège un peu les arcoflagellants là ils sont un petit peu coincés à l'arrière malheureusement mais bon c'est comme ça donc ici on va couvrir ce flanc là là on va tanker devant ici on tank devant ici on tank devant toi tu vas tanker sur le côté de toute façon j'ai oublié je me suis corré de clics on me dit c'est bizarre il se tourne pas hop hop là c'est déjà fait ici on va essayer de protéger ce côté là toi tu tankes par là toi tu protèges droit devant l'appareil on va protéger des éventuelles avancées par là parce qu'on est quand même relativement à poil en espérant qu'il y ait vraiment pas des trucs qui nous arrivent totalement par derrière donc normalement il reste ah si il reste les seraphine qui sont pas prêts à recevoir l'ennemi c'est parti des points d'action non dépensés forcément on peut pas tout faire ok ici on a un chef des saloperies qui font du poison là donc la zone de contrôle est quand même bien 75 pv ça pique waouh ils sont nombreux ok ça se replace bon eux ils sont fragiles on devrait pouvoir les défoncer je pense mais ils tiennent la moins 15 à cause des ennemis dans la zone de contrôle d'accord ok donc on perd des points s'il y a des ennemis dans la zone de contrôle c'est bon à savoir alors ça ça a 8 d'armure comme je le pensais il faut donc qu'on aille derrière lui lui mettre peut-être un coup de tronçonneuse on peut pas lui mettre un coup de tronçonneuse il est trop loin ici on va pouvoir avancer alors là ça me plait pas trop parce qu'il y a pas de tanglement que ça autour d'elle mais bon lui j'imagine qu'il a une bonne armure si ça va on peut la percer assez facilement avec nos munitions bénies ici c'est dommage on peut pas aller juste assez loin pour leur cramer la tronche on devrait pouvoir pas mal s'en tirer quand même pour ce tour j'ai envie de venir ici et de faire ma compétence j'aurais dû le faire avant de bouger celui-là mais c'est pas grave on va lancer ça voilà petit bonus de dégâts ici du coup le lance flamme il a 3 de perforation d'armure c'est pas ouf c'est vraiment pas ouf donc je vais peut-être plutôt aller m'occuper de ça les seraphines avec leurs 1 de dégâts elles feront pas grand chose non plus elles peuvent quand même protéger un peu toi tu peux tirer là hein 88% 12 de dégâts c'est pas mal allez commence à l'entamer on va se placer avec nos soeurs avec toi on va te mettre là pour l'instant de toute façon il n'y a pas vraiment de soin à faire il nous a annihilé une unité tout simplement on devrait quand même être capable de lui faire mal les munitions bénies allez c'est parti c'est sûr que le niveau de perçage d'armure ça reste faible mais on fait quand même un peu mal on a pas le choix de toute façon nos unités pour l'instant on a ça comme dégâts d'armure bah ils ont ça comme dégâts d'armure c'est la vie là on va cramer un point pour avancer et probablement qu'on fera une petite protection là alors ici je pense que le lance-flamme est plus pertinent ouais on va faire bien mal à ce genre d'unité le lance-flamme voilà et malheureusement on peut quand même pas aller suffisamment loin pour les faire chier ici par contre on pourra se mettre en... oh oui ici on voit deux poisons là-bas ok très bien alors il va falloir qu'on s'occupe de celui-là du coup on y va de face avec notre seraphine ouais il y a eux derrière qui sont assez désagréables mais ils ont combien de mouvements ce truc-là ? 4 de mouvement 1, 2, 3, 4 ils vont pouvoir venir nous emmerder ce serait peut-être plus rentable de se mettre en... en défensif ici couvrir les flancs de la machine là avec eux oula il y a un truc là tirant des ruches carrément canon à venin lourd créature synapse ok très bien c'est la merde là on va se placer là ça vaut pas le coup de tirer on va protéger j'aimerais bien mettre quelques arcots flagellants supplémentaires là mais on est un peu loin malheureusement c'est pas grave on va commencer à se placer parce que c'est plutôt avec ça qu'on va pouvoir leur faire mal très clairement ici du coup est-ce que ça vaudrait pas le coup quand même ? il faudrait qu'on avance pas mal si on veut mettre le... les munitions donc on va se placer par là et je pense par ici ils ne devraient jamais marcher dans l'Empereur c'est la lumière toi tu vas protéger par là des fois que les autres décident d'avancer ici il nous reste un point d'action on y va c'est quand même eux qui ont un assez bon perçage d'armure on l'a quasiment tué il est dans une zone de contrôle c'est plutôt appréciable il reste toi éventuellement bon un de perçage d'armure non tu feras rien dommage là on aurait un 68% éventuellement mais je pense qu'on va quand même plutôt jouer sur la couverture alors là on a encore moyen on va se tourner par là et sinon il n'y a plus que de l'arc au flagellant qui va se préparer à encaisser du coup alors c'est peut-être eux qui vont se prendre les tirs à la rigueur ça m'arrangerait presque non ils font leur zone empoisonnée bon à cette distance c'est pas gênant je pense qu'on va être bien dans cette zone avec les lances flammes ok c'est pas si mal alors lui il va faire quoi ? il doit ouvrir une grosse armure lui j'imagine aussi putain il s'approche beaucoup je trouve ok qu'est-ce qu'il fait ? aïe 119 pv waouh violence c'était un genre de charge du coup et il a un deuxième point en plus waouh la machine de pénitence comment elle a mangé chaud ok au moins on a réussi à l'empêcher sa charge au niveau des gars on ne s'attendait pas à des miracles mais c'est toujours ça de pris à la vache il y a deux chefs il faut toujours qu'on prenne la zone voilà il essaie de sortir ouais ok il a pas pris tant de dégats que ça ça déclenche les ad attaques de repli qui ratent bon il y a beaucoup trop de monde dans la zone de contrôle malheureusement bon il va falloir faire un peu plus de dégats que ça parce que c'est un peu chaud là moins 20 et demi dans la zone de contrôle il ne peut pas grand chose j'ai envie de dire du coup il y a lui là qui est assez désagréablement placé en plus là on est en face donc si on lui lamine la tronche ça va pas être ouf là je pourrais avancer et tout cramer par contre on y va agressif et puis en plus si on peut se débarrasser de ça c'est quand même très très bon ils sont pas morts mais on les a bien endommagés quand même on va y aller ah ils se défendent petits enfoirs rouss ils ont combien d'armure eux ? 3 d'armure aussi hein par contre eux ils sont à poil on va y aller avec les seraphines allumer là 98% de chance de toucher c'est pas dégueulasse le vrai problème d'eux c'est qu'ils sont très nombreux hein on va aller prendre deux flancs un petit critique c'est toujours ça de pris bon c'est pas ouf niveau dégats là aussi on prend deux flancs on va aller prendre deux flancs on pourra allumer là avec les bolters lourds ah le rhino il va falloir qu'il se réveille un peu quand même toi tu viens là ma chère en frontal tu vas soigner eux et allumer là allez finis le ok un de moins alors à nous ici on peut se placer là et je pense finir ça allez ok il est mort là ouais on a on perd des points à cause du fait que ils sont par là là on va avancer on pourra éventuellement bloquer des charges lui il me pose vraiment problème 8 d'armure encore là j'ai envie d'aller au frontal avec lui du coup lancer ça ici on va aller dans son dos on va commencer à l'endommager un peu donc quand même un bon perçage d'armure allez deux flancs 63 de débat change de toucher faut pas déconner quand même on y va à l'épée ouais carrément oh on l'a raté putain sérieux quoi oh la violence ah non je reviens pas on l'a raté ça fait tellement mal aux fesses 50 pv c'est clairement pas ouf hein c'est pas avec ça qu'on va faire des dégâts là on lui fait rien mais on peut activer nos munitions pour lui faire un petit peu plus que rien alors on va devoir sacrifier la scie hein mais pas tout de suite on peut peut-être faire un peu mieux il faut qu'on recule ici on va se tourner par là hop 58% de chance de toucher la vache quoi non on lui fera rien non donc autant qu'on avance un petit peu par exemple pour couvrir un peu le flanc ici par exemple pour couvrir un peu le flanc ici et toi est-ce que tu te sacrifies ? ça m'embête un peu je pense que je vais plutôt l'inciter à... donc on va le cramer ça va pas faire masse de dégâts mais au moins je prends pas d'attaque bon c'est quand même honnête c'est quand même honnête alors l'autre soeur supérieure où est-ce qu'elle peut aller ? qui serait intéressant ? ici pourtant qu'il y a un peu plus là on va surveiller par là voilà ici on peut essayer de se débarrasser d'eufs si on parait honnête allez allez tuer le oui voilà quand même et du coup ici est-ce qu'on peut aller assez loin pour tirer sur les autres ? oui on peut aller assez loin pour tirer sur les autres allez-y on peut tirer sur ceux-là 68% on pourrait peut-être finir eux ils sont quand même bien endommagés allez 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 il reste plus rien voilà parfait bon pour l'instant on ne gagne pas de points c'est un peu la tristesse mais au moins on fait du dégâts l'objectif c'est de prendre la zone donc je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va venir là avec elle on va essayer de dépouiller ceux-là ils sont trop nombreux je pense pour qu'elle les tue tout seul mais ça fait quand même mal oh elle a gagné son PA allez c'est reparti ok elle a quand même bien fait mal ici on va se tourner par là pour pas encaisser trop de dégâts quand même putain j'aimerais bien que tu te déplaces par ici alors là c'est quoi le attention ? on doit te comprendre les dégâts je crois qu'il reste plus personne avec des points d'action donc c'est parti c'est pas oufissime mais au moins ça fait un peu le taf ok on nous a un petit peu ouvert oh la vache ça ça pique les fesses on va peut-être se détendre sur les compétences là oh putain comment ça pique ? bon lui il va finir son... qu'est-ce qu'il fait ? il va finir lui il va finir lui malheureusement hein on s'y attendait mais bon je préfère que ce soit lui qui prenne plutôt que la sœur sur ce flanc là il y a de la violence hein bon sur ce flanc là aussi du coup ah j'aurais dû les tourner ça c'est dommage il a son bonus en fait quand il tue des unités je pense c'est un peu comme notre sœur là il va lui rester un point il va lui finir aïe 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 unité abattu 11 il gagnait 11 points le petit enfoiré et on a du renfort qui arrive purée ok ils sont énervés hein alors allié dans la zone, moins 5 parce qu'il y a des ennemis dans la zone d'accord ok il faut qu'on mette un maximum de monde là et qu'on tienne alors toi il faudrait qu'on aille ici pour s'éloigner un peu pour qu'on allume ça c'est mou on a empoisonné malheureusement là on va soigner elle ici on a un petit peu empoisonné mais on va continuer de cogner qu'elles réagissent bon nos arcs au fléau ont bien souffert mais je pense qu'on va les transformer avec d'autres unités c'est tout sérieux on s'est un peu abusé mesdames il va falloir se sortir les munitions des fesses là allez 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 c'est abusé wow là on peut quand même se replier avec elle histoire qu'elle soit pas complètement sortie bah là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va le finir avec ça voilà parce qu'il va crever de toute façon et là on est de flanc on a 100% de chance de toucher on va pas réussir à le tuer malheureusement c'est quoi c'est quoi c'est quoi putain sérieux 15 pv quoi c'est abusé on va trouver quelque chose pour le finir peut-être vous là là on a du travail pour la soeur supérieure alors toi tu peux pas aller assez loin pour gérer ça par contre tu pourrais aller assez loin pour taper sur ça vas-y ok on va bien se placer on va lancer un gros buff là on va soigner on est parti sur le flanc 325 pv c'est pas cool mais c'est comme ça là on va avancer finir ça je pense qu'il y a moyen là parfait on va avancer on va se préparer à encaisser par là on va aller là avec elle pour neutraliser ça entre 0 et 1 40 fois allez avec 15 pv il y a quand même moyen allez 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 les derniers oui voilà parfait on se tourne de ce côté là pour pouvoir éventuellement recevoir le copain on va mettre la soeur au contact d'ailleurs et on va peut-être même ramener elle après en guise de défense alors là on va se mettre là avec notre bonus de dégâts on va l'entamer un petit peu à distance toujours pareil pareil pour toi 8 x 2 c'est déjà ça ici il faudrait qu'on aille par là ce qui est plutôt pas mal de flanc c'est parti ça reste relatif hein mais c'est toujours ça là on va se rajouter dans la zone parce que ça va nous faire gagner des points autant qu'à faire on prend eux vu leur tronche ils ont une attaque au corps à corps non ? dévoreur et serre faucheuse alors du coup il nous reste ceux là allez c'est parti on les a soignés c'est pour ça et du coup ça va être à toi de le finir comme ça lui va pouvoir protéger ce flanc elle a gagné un PAL parfait ça protège par là alors il nous reste quoi ? il nous reste le chef ici qui est bien protégé personne n'a de point d'action donc on lui laisse l'initiative c'est parti époisonné bah ouais je sais malheureusement ça pique les fesses hein le poison il va crever normalement mais bon il a fait le taf on a perdu deux arcs au fléau pour le moment alors lui il fait quoi ? il essaye de charger intéressant putain ce mouvement de fou qu'il a ils aiment pas les machines de pénitence hein peut-être parce que c'est des lances flammes mais putain vache quoi je m'attendais pas à ça j'avoue il a charge épique en plein milieu de ok alors là ils peuvent hein elle va tanker elle il y a pas de problème on va pas les tuer il y en a trop il y a trop de PV on l'a quand même bien endommagé ça devient douloureux alors 20 alliés dans la zone de contrôle parfait du coup bah là faut qu'on aille de dos très clairement hop toi tu vas soigner celle-là toi il va falloir que tu ailles soigner elle du coup ce qu'on va faire ce qu'on pourrait faire c'est aller là-bas avec eux ici avec toi là on soigne là alors lui faut le tuer parce que du coup sinon lui va crever un peu un peu voire beaucoup est-ce que ça vaut le coup de faire un truc bonus vous avez du mouvement encore vous pas mal ah mince non elle les avait plus non salaboulette tant pis vas-y lance ça on va prendre les corps à corps pour lui faire mal laser d'IPV normal bah du coup c'est pour toi allez vas-y tu peux le faire allez allez sérieusement alors que là on pourrait avancer et tout cramer quoi euh bah c'est pour vous voilà c'est comme ça et puis c'est tout du coup on va se placer là toi je pense que tu vas même aller jusqu'ici là on les crame je sais pas si je me souviens plus si les soeurs ont un truc pour soigner les machines mais ça pourrait être pas inutile allez on s'envole on va leur tomber dessus par derrière non go go pareil les ailes on va leur tomber dessus par derrière là on la mine parfait on allume avec la soeur on va voir s'il y a des unités qui arrivent plus ou moins à l'infini ou si euh c'est la dernière et que si on l'a fini euh on gagne ok tour 5 ok c'est la victoire armée détruite ça a piqué quand même hein euh j'espère du coup que les necrons vont pas nous tomber dessus parce que euh on a quand même un petit peu mangé on est à 1400 et donc on a débloqué la ressource point d'armée plus 300 ressource relais vox caster qu'est ce que c'est donc que ceci je ne sais pas ah ok c'est un relais donc ça donne 300 points d'armée d'accord ok très bien c'est pas c'est fort c'est fort on va terminer le tour je vais juste voir ce qu'ils font lui ok non lui il s'en fout complètement des ressources il va chercher les points d'armée comme un gros port quoi alors lui il fait quoi ? il va renforcer au moins et derrière il nous attaque alors on peut consolider nos forces ah on avait une unité de rab d'accord ok très bien ah bah c'est parti il arrive avec 2000 et nous avec 1485 on pourrait se replier euh ce qui serait potentiellement une bonne idée parce que de toute façon il va pas pouvoir renforcer nous on pourrait renforcer et lui tomber dessus on va donc se replier on va donc se replier c'est un peu dommage mais on va se replier et en outre ça va nous permettre euh de ça va nous permettre de euh comment dire arrêter l'épisode voilà je trouvais plus le mot déjà je pense qu'on va pouvoir se permettre d'attaquer ça pour voir si ça couple le truc et euh bah donc faut qu'on renforce et qu'on attaque je pense qu'il y a pas trop le choix ok parce que si on lui laisse le temps là il va se faire une énorme armée et on peut pas se permettre donc on va se faire une armée à 1900 et l'attaquer euh mais d'abord on termine l'épisode là j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde